Ange-François Vincente l'y profite de ses derniers mois en tant que maire. C'est officiel, il ne se représentera pas dans sa commune de Santaribara d'Adibala ni en mars prochain, après cinq mandats. Un choix motivé par des raisons professionnelles, familiales, mais pas seulement. Le maire à la tête d'une commune de 1200 habitants pointe aussi du doigt la baisse des moyens dans les communes du rural. Il y a moins d'argent incontestablement. La collectivité de Corse fait certainement des efforts pour cela, mais il y a moins d'argent qu'avant. Donc à partir de là, si on peut faire moins de choses, pour moi, disons, pour parler simplement, c'est moins intéressant pour moi. Pas de souci de continuité pour autant, la municipalité en place présentera tout de même une liste aux prochaines élections. En Castanitsch, en revanche, sur la commune de Piezole d'Oreza, la situation est plus floue. Le maire de cette commune qui ne compte qu'une quarantaine d'habitants à l'année ne sait pas encore s'il sera candidat dans six mois. Alors que la fin de son premier mandat approche, il regrette lui aussi le manque de moyens avec un budget communal de 60 000 euros, mais également le transfert de certaines compétences des mairies vers les intercommunalités. Ça vient toujours affaiblir les pouvoirs du maire, déjà qu'on n'en avait pas beaucoup, mais là, nos pouvoirs s'affaiblissent tous les jours un peu plus. Par contre, les responsabilités, elles augmentent. Donc à un moment donné, il faudra faire un choix, même s'il est difficile, parce que quand on aime son village, c'est difficile aujourd'hui de dire je vais me retirer, mais je crois que là, on arrive au bout. Pour l'ensemble des maires du monde rural, aujourd'hui, on se trouve vraiment abandonné, on n'a plus de services, on n'a plus de moyens de servir la communauté. Selon une étude de l'Observatoire de la démocratie de proximité, près d'un maire sur deux ne veut pas se représenter en 2020. En Corse, difficile de dire si la tendance est la même ou pas.